Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog, un vlog que je n'ai jamais fait. Jusqu'à présent c'est un vlog hôpital, avec Gina qui vient de dire bonjour, comme toujours. Je me fais opérer des sinus demain. C'est une opération que j'attendais avec beaucoup d'impatience et qui est enfin là, et j'ai eu envie de documenter ça. Parce que je me fais opérer aux Etats-Unis, parce que vous avez peut-être des questions sur le sujet. Essayez de prendre mon appareil photo à l'hôpital peut-être, je sais que je dois être là. Demain matin, 7h30 du matin, et c'est 2h avant l'opération, donc j'aurai peut-être un peu de temps à tuer. Et puis ensuite, 2h d'opération, et puis ensuite, salle de réveil, et puis je peux rentrer chez moi, avec évidemment un accompagnateur qui sera en principe mon petit mari. Et pour le moment, j'ai mes parents qui sont à la maison et qui s'occuperont d'Adam. Donc, ce que je venais vous dire pour commencer ce vlog, c'est que je viens de laver mes cheveux, et je vais aller faire un brushing avec ma brosse Révelon, parce que comme ça, je sais que pendant plusieurs jours, en principe, je serai tranquille. Pas que je ne suis pas tranquille quand mes cheveux sont au naturel, mais je sais qu'avec les cheveux lisses, je peux mettre du shampoing sec, je peux les attacher, c'est un peu plus facile que de devoir retravailler mes boucles au quotidien. Donc, c'est parti mon kiki. Et voilà ! C'est pas complètement lisse-lisse, c'est pas un brushing extra-raide, mais avec la brosse Révelon, j'arrive quand même à les rendre un peu plus souples, un peu plus domptées, même si j'aime pas trop dire ondulée égale pas domptée, et lisse égale domptée, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense que ce sera plus facile à gérer pour les prochains jours, et au moins ils sont propres, ils sont prêts pour demain. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ranger un petit peu ma chambre, parce que vous avez un petit aperçu là-derrière, mais comme mes parents sont là pour le moment, ils dorment dans ma chambre, et c'est un peu le foutoir, parce que voilà, on a fait de la lessive, il y a du linge qui sèche, il y a des trucs à ranger, il y a toujours... Gina sur le lit, et mon bureau est en bazar, enfin soit, je vais essayer de ranger un petit peu. C'est la fête des mères d'ailleurs aujourd'hui, on fait absolument rien pour l'occasion, on fait un peu une journée tranquille à la maison, mais bonne fête à toutes les mamans, même si vous allez voir ça seulement dans quelques temps, mais bonne fête à vous. Je vais m'occuper de ma chambre, et ensuite je me ferai certainement un petit café, et préparer un petit sac, je ne sais pas du tout de quoi j'ai besoin pour aller à l'hôpital. Je vous avoue que les instructions sont assez obscures, j'ai reçu des messages textos disant que je devais être là à 7h30 du matin, que je devais être à jeun depuis minuit la veille, donc à partir de minuit ce soir, plus rien du tout, plus à manger, plus à boire, même pas de l'eau. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai eu, je trouve ça très... Bref, j'ai pas eu de rendez-vous avec l'anesthésiste, j'ai pas eu de rendez-vous préopératoire, j'ai dû aller chez le médecin, mon médecin de famille, pour faire un genre de bilan, pour montrer que j'étais ok pour une anesthésie générale, mais il n'y a pas eu de prise de sang, il n'y a pas eu d'électrocardiogramme, que sais-je encore. Ça me semble un peu peu, mais je n'ai pas de comparaison vraiment, parce que la seule fois où j'ai eu une anesthésie générale, c'était quand j'avais 4 ans, et que je me suis fait opérer des amygdales, ça fait un bail. Je trouve ça un peu stressant, parce que la dernière fois que j'ai vu la doctoresse qui va m'opérer, c'était en janvier, quelque chose comme ça. Et là, on est en mai, et j'ai eu des contacts avec sa coordinatrice depuis, donc la personne qui s'occupe d'arranger la chirurgie et tout ça. D'arranger la chirurgie ? De préparer, de planifier, tout ça. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression de plonger dans l'inconnu, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais ça va aller. Je vais essayer de me déstresser en rangeant mon activité préférée. Et ce soir, il ne faudra pas que j'oublie d'enlever toutes mes breloques, parce que bien évidemment, il faut enlever surtout ça, n'est-ce pas ? On ne va pas laisser le septum en plein chemin. C'est parti. Bon, ce n'est pas extrêmement, totalement rangé, mais il y a déjà un mur. Maintenant, on va s'attaquer à une étape cruciale, enlever toutes les breloques. Je vais tenter de commencer par le septum. J'ai un peu peur parce que je ne l'enlève jamais, et ce bijou est très difficile à enlever. Et ajouter à ça le fait que mes ongles sont mous, donc je ne sais même pas faire levier avec mon onglet. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé un membre. Un de fait, dans les autres, ils sont beaucoup plus faciles. Et encore, j'ai beaucoup moins de piercing qu'avant. Alors, niveau tenue, j'ai préparé mon nouveau legging préféré de chez American Eagle, que je vous avais montré dans mes favoris du moment. Et cette veste style, veste de sport, qui est apparemment un dupe d'un gilet de sport Lululemon, avec un t-shirt qui n'est même pas repassé. Mais on va dire qu'on s'en fout, hein, vu que je vais certainement devoir me changer pour une robe d'hôpital. Bienvenue dans mon bordel, vraiment. Entre la poussette du petit, l'étandoir à linge, Gina qui est toujours là. Je voulais vous montrer ce que je vais prendre dans mon sac. Comme je vous ai dit, je reste uniquement quelques heures à l'hôpital. Je ne reste pas une nuit là-bas. Je rentre au matin et je ressors l'après-midi, hein, espérons. Donc, c'est pas que je fais une valise ni un gros sac, mais dans mon sac à main, je vais quand même prendre quelques petites affaires. Au cas où, ma maman veut absolument que je prenne un petit essuie, une petite serviette, avec une petite culotte de rechange. C'est vrai qu'on ne sait jamais. Là-dedans, c'est genre ma trousse, un médicament, slash un essentiel. J'ai des trucs dont je n'aurais certainement pas besoin, mais c'est vrai que c'est toujours dans mon sac à main. Un élastique pour les cheveux, les antidouleurs, des pastilles pour la gorge, un stylo. Je vais à l'hôpital, donc si j'ai besoin d'un antidouleur, je suppose qu'on va me donner quelque chose, n'est-ce pas, Gina ? Bah oui, hein. Mais bon, voilà, c'est dans mon sac, toujours. Ma medical clearance, ça c'est le papier pour l'anesthésiste. Ça a déjà été faxé par mon médecin traitant, donc je suppose qu'ils n'en ont pas besoin là-bas, mais on ne sait jamais. Je pense que je vais prendre ma tablette, juste au cas où, parce que pour les deux heures avant, je ne sais pas si je vais être occupée, je ne sais pas si je vais avoir des choses à faire, ou bien alors juste si c'est, il faut être là deux heures à l'avance pour dire d'être prête, donc il faut que je la charge, et puis je vais la mettre dans mon sac. Bien évidemment, mon téléphone, et je vais prendre un chargeur, encore une fois comme si je partais en expédition une semaine, mais bon. Et un petit livre, je vais prendre le tourbillon de confetti, écrit par Angéline de Carnet Prune. Elle a eu la gentillesse de me l'envoyer, donc j'ai commencé à le lire il y a quelques jours. Pour me changer des idées, je pense que ce sera très bien. Dans mon sac, j'ai aussi masque, mouchoir, linge de désinfectante, gel antibactérien. Encore une fois, je ne pense pas que l'on aurait besoin, parce qu'à l'hôpital, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut, mais j'aime beaucoup ce sac. J'adore la couleur, un peu vert bouteille. On peut mettre une hanse plus longue pour porter à l'épaule, mais moi, je trouve que c'est une forme qui va bien à la main, comme ça. Il est juste un tout petit peu trop petit pour mon ordinateur. À la base, il avait pris pour mon ordi, mais mon ordinateur est trop grand. Je pense que quand j'en rachèterai un, je rachèterai un modèle un peu plus compact. Mais je trouve que du coup, c'est parfait pour faire sac à main quand on a besoin de prendre plusieurs trucs, genre tablette, livre et tout ça. Sinon, je suis plutôt minimaliste en termes de sac à main. Mais là, voilà, c'est la marque Misako. Vous avez peut-être suivi la saga sur Instagram quand je disais que je voulais me racheter mon mythique sac à dos, sac à main Misako. J'ai découvert qu'il livrait en fait à peu près partout dans le monde et je l'avais fait livrer en Belgique parce que c'était moins cher que de livrer aux Etats-Unis. Donc voilà, ça fait un an que je l'ai, celui-là. Et je l'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le trouve encore. Il est très mignon. Et alors, Misako, c'est vraiment, vraiment pas cher. Et franchement, assez durable parce que mes précédents sacs à main, je les ai gardés quasiment 10 ans. Donc, comme quoi, il ne faut pas toujours payer les sommes extravagantes pour avoir des beaux sacs. Quelqu'un m'a demandé si j'allais avoir des Mesh slash Attel. Je n'en sais rien. Quand je vous dis que j'ai très peu d'informations, c'est assez embêtant, je trouve. Mais pour le moment, je n'en sais rien. Je ferai une update quand j'aurai plus d'informations. Et une question qui est revenue très souvent aussi, c'est combien ça va me coûter tout ça ? Parce que vous le savez, les soins de santé aux Etats-Unis, c'est pas toujours la joie. Si vous me suivez sur Insta, vous suivez mes aventures dentaires et vous savez que c'est la folie. Et en fait, aux Etats-Unis, tout dépend de votre assurance. Pour ma part, j'ai une excellente assurance santé via le boulot de mon mari qui prend en charge une grosse partie de la somme mensuelle, on va dire, à payer pour l'assurance. Ça n'empêche qu'on paye quand même une somme extravagante chaque mois. Mais cette somme fait qu'on est vraiment, vraiment bien couverts. Pour vous dire, je n'ai rien payé pour mon accouchement à New York. Rien. Je crois que j'ai payé 15 dollars pour l'ensemble. Par contre, mon assurance dentaire n'est pas aussi bonne. Donc ça veut dire que j'ai un certain chiffre que je peux dépenser. Et au bout de cette somme, je dois débourser de ma poche et cette somme est très vite atteinte. Tout ça pour dire que pour cette opération des sinus qui a été considérée par mon assurance comme non cosmétique, ce n'est pas du tout une rhinoplastie, ce n'est pas pour l'esthétique, c'est pris en charge totalement par mon assurance. Donc, en principe, comme a dit la coordinatrice de la chirurgienne, je ne devrais rien payer. Donc, merci pour ça. Mais pas merci les Etats-Unis de faire des systèmes de santé où en gros, si on peut avancer la monnaie, si on peut allonger la monnaie par mois, alors on a tout. Mais si on n'a pas les moyens, alors on paye des sommes extravagantes. Ça n'a pas de sens. Je suis d'accord avec vous. Je déteste ce système de santé. Je le trouve très mal fait et très injuste. Mais voilà, grâce à notre bonne assurance santé, au moins cette opération-là sera prise en charge par mon assurance. À l'instant. Hey mes petites biches, on est le lendemain de l'opération. Je vais la faire courte parce que, comme vous entendez, j'ai le nez complètement bouché. Je voulais juste faire une petite update par rapport aux suites de l'opération. Ça s'est très bien passé. Je n'ai pas spécialement de douleur. Là, je viens de renifler par réflexe et j'ai eu hyper mal dans le sinus. Bon, je pense que c'est normal. On vient d'aller y chipoter. Et à part ça, je suis juste extrêmement, extrêmement congestionnée, comme vous pouvez l'entendre. Et je saigne du nez, évidemment. Jusqu'à ce matin, j'avais de la gaze, un petit pansement, comme ça, en dessous du nez, pour dire de contenir les saignements. Et d'ailleurs, ce que vous voyez là, ce n'est pas du blush, ce n'est pas un coup de poing malencontreux de l'anesthésiste. C'est une réaction allergique parce que je réagis à la colle des pansements, en fait, des sparadraps et tout ça. Et pour tenir la gaze en dessous de mon nez, il fallait mettre du tape. Je ne supporte pas ça. Donc, ça a été un petit peu dur parce que ça, c'est irritant, en fait. Mais voilà, à la limite, j'ai envie de dire que c'est ça qui m'a le plus emmerdée. Là, je sens que je suis un peu... Je ne sais pas comment expliquer. J'ai tellement eu l'habitude d'avoir des sinusites, en fait, que la douleur que je ressens là, c'est un peu cette pression qu'on sent dans le sinus, dans les dents quand on a des sinusites. Donc voilà, ça ne me dérange pas plus que ça parce que j'ai l'habitude. Par contre, ce qui m'a fait le plus mal, c'était l'intraveineuse. Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? L'intraveineuse ? Je ne sais plus comment on dit. J'ai encore le cerveau un peu... Punaise ! L'anesthésiste dit « Oh, ça va piquer ! » Il dit « Ça va faire un gros pincement ! » Et il y avait un infirmier tout gentil qui me tenait l'épaule en mode « Ça va aller ! » Puis il pique « Ça fait mal, mais je ne bouge pas ! » Et l'infirmier dit « Waouh, vous n'avez même pas bougé d'un orteil ! » J'avais envie de lui dire « Bon gars, quand on a accouché d'un bébé de quasiment 4 kilos, plus rien ne nous fait mal ! Plus rien ne nous fait peur ! » Blague à part, tout le personnel a été vraiment très gentil, très attentif, très rassurant. Pardonnez mon saignement ! C'était un peu... Comment dire ? Je n'ai jamais eu de chirurgie, en fait. Je n'ai jamais été opérée... On va juste enlever les amygdales quand j'avais 4 ans et j'en garde un très mauvais souvenir ! Je me souviens que j'avais pleuré tout le temps dans mon corps hurlé, saigné du nez parce que je n'étais pas censée bouger et que je m'étais retournée dans le lit. Et depuis, 28 ans plus tard, je n'avais jamais rien eu d'autre et j'ai trouvé ça très long dans le sens où on est tout seule, en fait. Il faut se changer dans la robe d'hôpital et puis après, tout mettre dans un casier parce que c'était hôpital de jour, ambulatoire, je ne sais pas comment on décrit ça, mais je n'avais pas de chambre, en fait. Et donc, du coup, j'étais dans une salle d'attente confortable, avec fauteuil, relax et tout ça. Mais je n'avais pas pris mon téléphone et je n'avais rien. Je n'avais pas un magazine, je n'avais pas mon téléphone. Tout ce que j'avais préparé dans mon sac, il ne m'a servi à absolument rien. Et j'ai trouvé ça extrêmement long et solitaire parce que du coup, j'avais envie de... J'avais envie d'écrire à Mathieu, j'avais envie d'aller sur Instagram ou quoi. Et en même temps, j'en ai profité pour juste ne rien faire, ce qui n'arrive jamais. Mais j'ai trouvé ça solitaire, oui. Parce que après, les docteurs viennent nous parler et puis après, je suis rentrée dans la salle d'opération en marchant. Comme je n'ai jamais fait ça, je pensais, je ne sais pas, qu'on allait me mettre sur un lit et qu'on allait me... Mais non, en fait, j'arrive comme si j'arrivais chez le coiffeur. Oh, Mathieu, là ! Je ne sais pas. J'ai toujours cette impression que je vais avoir quelqu'un qui va me tenir la main. Bon, il y avait le personnel hospitalier qui était très, très gentil. J'avais toujours cette impression que, oh là là, on va m'accompagner. Oui, je me sentais très seule. Après, quand j'étais en... Pas en salle de réveil, mais après, dans la salle d'attente, de fin, on va dire. Quand j'ai vu mon petit creux est arrivé, oh, j'étais contente. Parce qu'en plus, après l'anesthésie, on est tout groggy. Donc voilà, pour l'update. Et mes petites biches, opération jour plus deux. J'ai toujours le nez très bouché. Quand je vous ai laissé hier, j'avais le nez très bouché et ça n'a pas du tout été mieux l'après-midi et le soir. J'ai eu le nez bouché quasiment toute la nuit. C'est horrible parce que du coup, on respire par la bouche et du coup, gorge très sèche, bouche sèche. Les lèvres complètement desséchées donc je n'arrête pas de me tartiner de baume à lèvres. J'ai la narine droite qui est débouchée donc mon opération c'était du côté gauche. Ça commence à aller un petit peu mieux. Ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que je n'avais plus le nez aussi bouché mais j'ai rarement eu autant de congestion. Mais enfin, je le savais, c'était la chose que Laurel m'avait dite. C'était que les jours après l'opération on regrette tellement. On a débouché et on se dit pourquoi j'ai fait ça ? Je l'ai peut-être déjà dit plus tôt dans la vidéo, désolée. Alors là vraiment, mon cerveau est complètement capote en ce moment donc voilà. Je voulais continuer les updates. Au niveau douleur, franchement je ne peux pas dire que j'ai mal. J'ai un peu la tête comme une enclume quoi. C'est un peu la sensation de sinusite. C'est extrêmement bouchée, tête lourde, un peu mal à la tête de temps en temps mais franchement, je crois que c'est parce que je ne me repose pas assez aussi. J'avoue. Et demain matin, j'ai mon premier rendez-vous post-hop. Je vous tiendrai au courant de ce qu'elle a dit et à mon avis je ferai encore une update quelques jours après mais en tout cas, je pense que sur mon visage ça ne se voit pas trop. Je n'ai plus mis le pansement en dessous du nez parce que je ne saigne plus trop du nez. Par contre, ça continue à couler quand même par intermittence. Donc je suis tout le temps en train d'essuyer mon nez donc il est tout irrité. Ah bon, ça c'est comme quand on a un rhume. À droite ça va, je ne saigne plus. À gauche encore un petit peu mais à part ça, ça va. Franchement, on croise les doigts pour que ça continue. Et oui, je disais, je n'ai plus mis le petit collant, le petit pansement et du coup, je n'ai plus les traces de réaction allergique. Donc tout va bien à ce niveau-là. Voilà. Merci, la voisine. Je vous retrouve plus tard pour de nouvelles updates. Vous pensez que je vais lui répondre ? Me revoilà mes petites biches. On est quelques mois plus tard et je viens enfin conclure cette vidéo pour tout vous dire. j'avais déjà filmé le dernier clip de cette vidéo mais apparemment il a été perdu et effacé. Donc je viens finalement vous donner mon avis final sur cette opération des sinus. Là, on est mi-juillet. Je me suis fait opérer début mai comme je vous avais dit et les suites de l'opération se sont super bien passées. J'ai eu trois ou quatre rendez-vous post-op avec le médecin qui m'a opéré. À chaque fois, nettoyage du nez des sinus avec un petit tube, un petit tuyau tout fin qu'elle vient insérer dans les narines pour aspirer tout ce qui reste. Les débris, comme on dit, les déchets, le sang coagulé, la morve, il faut dire ce qu'il y a aussi. C'est vraiment pas agréable. La première fois, j'ai failli tourner de l'œil parce que je déteste quand on met quelque chose dans un de mes orifices. Faites-en ce que vous voulez. Une fois que mon nez a été débouché totalement, tout s'est bien passé aussi. Je ne suis plus retombée malade depuis. Donc depuis le mois de mai, je n'ai plus de sinusite. Ce que j'ai de temps en temps, c'est mal au sinus, le côté gauche, le côté qui me posait problème. Mais dans la même journée ou le lendemain, sans prendre de médicaments, désolée, c'est un peu dégueu, mais j'arrive à moucher et à évacuer tout ce qu'il y avait dans mon sinus. Alors le plus souvent, c'est coloré. C'est pas du mucus clair, mais ça veut dire que même si j'ai une infection respiratoire, ça part en fait. Donc ça fait plusieurs mois que je n'ai pas dû prendre d'antibiotiques, que je sens que je respire beaucoup mieux. J'ai aussi l'impression de mieux dormir. Donc tout ça, ce sont des effets positifs de l'opération, je suppose. Et voilà, en conclusion, je suis super contente de cette opération. Je m'en suis très vite remise. Il n'y a pas eu de soucis en post-op. Je suis beaucoup moins souvent malade. J'arrive maintenant à me moucher et à respirer alors que je n'y arrivais pas avant. Donc je peux dire que ça n'a été que du positif, même si pendant une semaine, on est gonflé, bouché, tout ce qu'on veut. C'est vraiment minime par rapport au bien-être qu'on ressent par après. Et j'espère que si vous êtes dans la même situation que moi, vous trouverez quelqu'un qui acceptera de vous opérer et qui acceptera d'arranger ça avec les assurances parce que ce n'est pas du tout quelque chose pour l'esthétisme. Comme je le disais au début de la vidéo, c'est vraiment pour le bien-être physique et mental. Donc voilà, que des bonnes choses avec cette opération. Et enfin, je respire. La première fois que mon nez a été débouché après la semaine de congestion, je me suis demandé si tout allait bien parce que l'air me piquait presque tellement c'était frais en fait et tellement l'air passait dans ma narine gauche et le médecin m'a dit non mais c'est normal, c'est parce qu'en fait avant vous n'arriviez pas à respirer correctement. Donc tout va bien et très contente. Voilà, je ne peux vous dire que ça, très contente de cette opération. J'espère que ce vlog vous aura amusé slash informé et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !